Qu'on peut faire ? Moi j'ai essayé, c'était une chose, c'était difficile, mais j'ai compris que c'est possible. Donc il est possible de vraiment faire mieux. Il est impossible de réaliser des grandes choses si on n'est pas honnête. Ma personne, comme tu le sais, depuis vendredi, je suis au Gabon et j'ai enfin mangé parce que ça fait deux jours que j'allais au Gabon et n'ai pas mangé. Donc maintenant j'ai mangé, donc j'ai l'énergie pour parler, tu vois, un peu. Enfin bref, donc j'en profite pour faire la rencontre de certains entrepreneurs, des jeunes qui font des choses exceptionnelles. Je suis d'ailleurs dans la structure d'un jeune remarquable. Tout à l'heure on a discuté, au départ je me disais, bon, c'est quelqu'un. Mais quand il a partagé un peu son histoire, je me suis dit que ce serait très important qu'il puisse faire découvrir son histoire à beaucoup d'autres jeunes pour les inspirer. Donc, trop balais ces maladies, je vais lui passer la parole pour que tu puisses profiter d'un brin de sa substance, tu vois, un peu l'ensemble dans sa structure là, voilà. Bon, bonjour Dany. Bonjour. Comment tu vas, Gabon ? Très bien, très bien, on a mangé. Voilà. Dans la glycémie a monté, on peut bien parler. Voilà. Bon, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le nom, hein ? Oui, voilà. Johnny Ibinga, Dany Marley. Je suis le manager d'une start-up gabonaise dénommée... B4U. Tu te souviens quand même du nom ? C'est la B4U. B4U. C'est une start-up qui fait donc, qui crée des business models. Je dis business model ici, je parle d'entreprise. C'est-à-dire, on pense une idée, on la met en place, on exécute. Donc, B4U, c'est la start-up. Et au sein de la start-up, on a B4U School, qui est donc une prestation liée aux écoles. Oui. Tout ce qui est prestation pour les écoles, à savoir la couture, les salles de répographie, informatique, accompagnement dans l'entrepreneuriat. Et on a B4U Print. D'accord, ok. Tu vois là. On fait des impressions. Voilà. Ça, ce sont les impressions. Tout support de communication. On va dire panneaux, t-shirts, par exemple. Ou encore ce type de broderie. Voilà. Et on est aussi sur d'autres projets, business model, tels que... Bon, je ne vais pas peut-être lister ça là. Oui, ok. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ça fait 5 ans que... Vous avez franchi le cap des 5 ans. Tu sais, il y a quand même 5 ans en entreprise. Oui, les gens ont dû dire que 5 ans... 90% des entreprises m'orent au bout de 5 ans. J'étais sur un peu même d'entendre ça. C'est vrai qu'on a pu... On a traversé une période difficile, d'ailleurs, toute la planète Terre. Et je veux juste souligner que c'est durant cette période qu'on a pu mettre en place le bijou de B4U Print. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que là, ça devient intéressant. Oui, bon. Je veux dire qu'au départ, on avait B4U School. On s'occupe des tenues, tout, tout, tout. Et après, durant la crise, on a fait deux mois, je pense. Deux mois sans activité. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rentrer de l'argent ? Avec les loyers qui... Comment ça, c'est ça ? Et donc, on s'est dit, on fait la couture, on fait de la broderie. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces services-là pour avoir un peu d'argent ? Et donc, dans notre pays, on aime faire les choses correctement. Oui, j'avais remarqué. Nous, on a... L'État a permis aux gens de faire des bavettes, mais sous autorisation. Il faut avoir une autorisation pour pouvoir produire des bavettes. Je précise, les bavettes sont les masques. Oui, oui, les masques en tissu. Et donc, nous, on s'est dit, on fait la couture, on peut produire des masques. Mais sauf qu'à l'instant, on ne peut pas, vu qu'on n'a pas encore... La certification. Voilà, la certification. Comment faire ? Et quand par hasard, sur Facebook, on a vu une liste de 14 artisans qui ont été... Voilà, qui ont eu la certification. Elle est tout prémurée d'ailleurs au Gabon. Et par erreur, ils avaient laissé le numéro de téléphone pour chaque entreprise et tout ça. Bon. Avec l'équipe, on s'est dit, nous, on prend. Et ces gens-là vont pouvoir concevoir des bavettes pour les entreprises. Mais forcément, ils ont besoin de personnaliser. Est-ce que si on propose ça, ça va être intéressant ? Parce qu'ils ont des marchés, certes, ils vont coudre, mais est-ce qu'ils ont le matériel pour personnaliser ? Et donc, on a dû appeler chaque personne certifiée pour apporter nos services. Et je ne sais pas comment dire ça. À chaque fois qu'on appelait, il se disait que c'était l'État qui nous avait donné l'autorisation d'appeler et leur dire que par rapport aux normes qu'on vous a demandé respectées, voilà la structure qui peut vous accompagner pour ça. Et donc, du coup, beaucoup ont souscrit, on a fait beaucoup, beaucoup de broderie. On a fait pour des grandes entreprises, du Gabon, je ne vais pas peut-être citer. Et donc, ça nous a donné un peu de saut pour acheter des machines à impression, des machines qu'on avait en production. On a donc commencé à imprimer, parce qu'on brodait d'abord. On imprimait, on brodait et ensuite, entre-temps, on a lancé la procédure d'obtention de certificat pour pouvoir aussi faire coudre. Donc, au moment où ça arrive, on est prêt. Donc, on postule aussi dans les entreprises directement pour aussi les services de Bavet. Et c'est comme ça qu'on a eu des commandes, on faisait coudre, on fait broder, on imprime. Ça nous a donc permis d'avoir le goût de pouvoir enfin mettre en place B4U Print. Parce que c'était une idée qui était là. On avait déjà le local, on l'exploitait comme cyber à Ongé, derrière la station. Beaucoup de gens connaissent que c'est un cyber. Donc, on avait ce projet-là. Et durant la crise, on a capitalisé, on a pu faire une infrastructure en achetant les machines que vous avez vues là. Parce que là, on fait désormais des banderoles. On fait, bon, je vais dire, tout ce qui est de la communication. Oui. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'elle est née B4U Print. L'idée était là. On a su profiter de la période Covid pour apporter quelque chose et ensuite recevoir. D'accord. Apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Bref, tu as résolu un problème, quoi. Voilà, c'est ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très factuel. Moi, j'aime résonner en termes de chiffres. Mais c'est que je sais voir, des fois, en Afrique, on a du mal à donner ses chiffres. Bon, maintenant, c'est à toi de décider. Pendant la période Covid, là, s'il faut chiffrer. Bon, c'est vrai que naturellement, il faut être prudent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je vais donner une estimation. Parce que moi, je vais profiter de cette vidéo aussi pour pouvoir impacter ceux qui pensent que l'argent, c'est pour les autres. Ah. C'est pour les autres. On a pu faire, avec mon équipe, 13 millions. Non, pas les 13 millions de francs. Ce n'est pas les 3 millions de cailloux. Non, non, non. Vous êtes qui pensez qu'il n'y a pas d'argent en Afrique, là. Il y a toujours d'argent. 13 millions dans ce qui est des tissus en cours. En fait, c'est un truc banal. Et donc, ces 13 millions nous ont permis d'avoir. Je ne sais pas si on aura l'occasion de visiter encore toutes les machines qu'on a. Et donc, voilà. En termes de chiffres, c'est ça. Ok. Bon, moi, il y a un truc qui m'intéresse. Parce que moi, Be for you, pour moi, vraiment, je... Pourquoi Be for you ? Ça veut dire quoi ? Très bien. Ça, c'est fait exprès. De Be for you. On va dire être pour vous. Pour vous, un truc comme vous. Oui. Parce qu'au-delà de ce qu'on fait, je n'ai peut-être pas raconté cette histoire, cette partie. C'est que je suis un ancien étudiant de l'ITO, une école supérieure. D'où j'ai commencé les prestations. Et c'était pour résoudre un certain nombre de problèmes. Avant, on s'habillait très mal. Donc, j'ai dû installer un atelier de couture au sein de l'école. Tu te fais inscrire. Tu prends des mesures. Ta tenue sort de l'autre côté, en fait. C'est ça. Ah, ok. D'accord. Ça, c'est un problème qui a été résolu. On n'avait pas de salle de reprographie actuellement. On pouvait tout faire. Même les impressions de T-shirt, c'est possible. Rapport de stage. Tout ce qui concerne la formation, l'académie. Donc, c'est ce côté-là aussi qui est, étant dans une école, qui fait partie de l'esprit B4U. Transmettre, donner à ceux qui sont là pour recevoir. On est là pour vous. B4U. Être pour vous. Donc, en fait, on est là pour apporter des solutions aux autres. Aux autres. Ok. D'accord. Mais comme Dieu existe, on reçoit après. Tout à fait. C'est la loi de la réciprocité qui donne reçoit. C'est un peu ça. B4U danser, en quelque sorte, nous sommes là pour vous. D'accord. Mais moi, la chose qui m'intéresse la plus aussi dans ton histoire, c'est à quel moment est-ce que tu te dis, moi, je vais faire du business. Parce qu'on a fait le tour un peu. Vous nous avez clairement fait comprendre que la majorité des entreprises ne sont pas vraiment des entreprises qui sont possédées par les Gabonais, les puits-souches. Mais toi, d'où est-ce que tu te dis que, bon, les autres ne le font pas, moi, je vais lancer mes propres structures. Bon. C'est très long, mais je vais prendre des éléments un peu vus et des raccourcis. Premièrement, c'est déjà ça, la frustration. Oui. De savoir que, bon, je vais dire ça pour ceux qui m'écoutent. Bon, ils peuvent prendre ça mal, mais je vais dire ce que je pense. Tout à fait. Je pense que l'étranger au Gabon, c'est le Gabonais. OK. Parce que, je prends le cas des vendredis à 13h. Tous les vendredis à 13h, on ne peut plus avoir accès au magasin. Parce que tous ceux qui vendent sont musulmans. Ils sont musulmans. Et donc, du coup, ils vont en prière. Et donc, nous, on ne peut plus exister. Tout à fait. Ça, c'est un choc pour moi. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Que ça soit de la santé, l'éducation. Donc, la plupart des domaines, on n'est pas vraiment... On n'est pas présent, quoi. Voilà. Pour la petite histoire, même les taxis, la plupart, c'est... Donc, du coup, c'est une frustration, premièrement. Mais il faut avoir plus d'énergie pour le faire. Tout à fait. Et quand j'étais en stage, c'est la deuxième chose, j'étais en stage à la SCG, à la centrale de production. Et donc, tous les matins, je devais inscrire mon nom pour dire, je suis arrivé à telle heure. Et le soir, je vais écrire, je suis parti à telle heure et tout ça. Donc, au bout de deux mois de stage, je ne me sentais pas bien. Parce que parfois, à midi, on avait terminé le travail, mais il faut attendre 15 heures. Mais moi, j'ai envie de produire. Mais voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pour certaines pannes, on faisait venir des gens d'ailleurs. Donc, je me suis dit, moi, j'étais formé, je vais être un mini-oui-oui à faire, je ne sais pas. Ça, c'était déjà un peu un problème. Donc, je me suis dit, je pense que, Dany, s'est élevé le matin, aller, écrire, attendre, tout ça, ce n'est pas ton truc. Donc, j'ai eu des propositions, à rester là-bas, pour un bon salaire d'ailleurs. Mais comme j'aime bien vivre ce que je ressens, c'est aussi un défaut chez moi, j'aime ressentir vraiment ce que je veux. Donc, j'ai dit non. Donc, du coup, ça m'a fait deux ans de rupture avec les parents. Parce que j'étais un peu, je suis perdu. On a dépensé pour tes études et tout. J'ai perdu, il y a des sociétés à Port Gentil qui, voilà, et tout ça. J'ai des gens qui travaillent, qui m'ont... Voilà, pour les entretiens, voilà. Et j'avais mal de refuser parce que je ne faisais pas honneur à mes parents. Mais en même temps, je voulais me faire honneur à moi. Donc, du coup, j'ai... Et quand je suis donc arrivé dans mon école, j'ai essayé de résoudre des petits problèmes. Déjà, pour dire, B4U, c'est plus pour trouver des solutions aux petits problèmes. Pas tant créer des... Des gros trucs. Non, non, non. Des petites choses. Quand vous vous entendez parler de couture, ça, c'est pas pour Gabonais, normalement. Voilà. Imprimerie, voilà, tout ça. Donc, j'ai commencé par là. Et après, bon, ceux qui me regardaient mal, ont commencé à se dire que peut-être qu'il n'est pas si fou. Il n'est pas si fou, c'est ça. Bon, je vais terminer juste par un... Par rapport à la folie dont je fais allusion. Ma maman est opposée à moi. Et donc, je me souviens, en 2016, par là, oui. Elle est gravement tombée malade. Et donc, on a dû l'évacuer à l'extérieur, se faire soigner. Et c'est moi qui l'ai fait, en fait. Et donc, quand j'ai dit, tu vas aller te faire soigner à l'extérieur. Elle dit, mais toi, tu... On t'a dit de travail, tu veux pas trop de travail. Et tu dis, je vais monter dans l'avion. Non, c'est quand elle a reçu le biais, quand elle a terminé les soins, quand elle revient, elle était choquée. En fait, elle avait le pouvoir de dire aux gens que mon fils travaille, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais il y a les gens. Mais il y a les deux. Il travaille quand même. Et donc, à un moment donné, ça devenait sérieux. Elle essaie de comprendre, mais qu'est-ce que tu fais vraiment ? Et mon père, déjà, d'emblée, lui, les pounous sont très orgueilleux. Donc, lui, c'est... Toi, si tu ne veux pas faire un truc qui donne le punch, ça, ton histoire de, c'est quoi, entrepreneuriat ou quoi, une primairie ou... Non, à l'époque, c'était encore cyber. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas trop ce que tu fais là. Et plus tard aussi, j'ai vu lui acheter un véhicule pour... Je ne sais pas comment on appelle ça. Pour faire le transport de la ligne, n'importe où, quand il est voué et tout ça. Et donc, il s'est dit, mais soit c'est un voleur ou... Et donc, quand il est venu à Libreville, il visite, il n'a rien dit, bizarrement, très fermé. Et c'est plus avec les oncles que j'écoute, mais ton père dit que tu es devenu un homme et tout ça. J'ai dit, mais comment ça, il a dit ça, il ne m'a rien dit, il n'a rien. Donc, c'est plus tard qu'il réalise qu'en fait, bon, le fils n'est pas perdu. Il a pris une trajectoire. Donc, c'est un peu ça. Et c'est aussi le problème que je vis beaucoup plus. C'est parce qu'on n'est pas nombreux. Du coup, on est beaucoup plus incompris lorsqu'on veut faire ce qu'on veut faire. Difficile de trouver des gens qui comprennent un peu tout ça. Ce que tu fais, oui. Voilà. Je profite donc à dire à ceux qui sont, comme toi, tu es en France, tous ceux qui sont là-bas, je sais qu'il y a beaucoup qui ont cette envie de faire quelque chose pour le pays. Qu'on peut faire. Moi, j'ai essayé, c'est une chose. C'était difficile, mais j'ai compris que c'est possible. Oui, tout à fait. Et que l'argent ne se trouve pas dans des gros diplômes, pas dans des grosses réalisations. Donc, c'est dans les sans-fans-enfants, comme on dit commune. Tout à fait, tout à fait. Bon, moi, j'aimerais savoir, parce que tu as parlé d'un truc qui est très important, c'est à un moment donné l'opposition entre tes parents et toi. Oui. Comment est-ce que tu fais face à ça ? Comment est-ce que tu fais pour vraiment rester quand même dans ce que tu fais, malgré le fait que les parents connaissent la place, que les parents, le pouvoir que les parents ont suivi ? Toi, comment tu fais pour aller au-delà de ça, pour suivre, en fait, ton rêve, entre guillemets ? Voilà. Ça, j'ai une stratégie que j'utilise souvent. C'est de laisser se plaindre longtemps. D'abord, et après, je viens apporter une solution par rapport à ce que je fais. Comme je parlais de la maladie, on ne croit pas ce que je fais. Mais j'attends au moment où on a plus besoin de moi si je travaillais là où eux, ils désiraient. Donc, j'ai agi. Ils se disent, bon, ils ne travaillent pas là où on voulait. Ils agis, mais mieux que ceux qui étaient là où on voulait. Donc, ça fait en sorte que je sois de plus en plus accepté. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Donc, à chaque fois, j'essaie de trouver un élément sur lequel j'ai agi fort. Et puis, là, mon plus grand rêve a été réalisé. C'était de leur offrir une maison. Ah oui. Voilà. Donc, j'ai pu offrir une maison. Et puis, donc, du coup, en ce moment, avec mes parents, on ne parle plus de CV. Oui. C'est fini. Moi, je leur ai dit, je ne vais plus aller déposer les CV. Moi, je reçois les CV. En fait, c'est cette blague-là que je reçois. Moi, je reçois les CV. Ils m'appellent. Oui, DG, DG. Oui. Et puis, c'est fini. Donc, c'est beaucoup plus comme ça que je réponds. Oui. Aux parents. Mais heureusement, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui comprennent déjà ça. Oui. Et qui me soutiennent aussi dans le sens où ils se disent, vas-y, tu peux, tu peux. Voilà. Parce qu'il y a aussi ce côté de vouloir voir l'un des nôtres, réaliser quelque chose. Tout à fait. Que les autres ont l'habitude de faire. D'ailleurs, quand je veux faire des formations, souvent, j'insiste là-dessus à pouvoir transmettre. Comment on a envie de faire dans les écoles, essayer de faire comprendre aux Gabonais. Parce qu'on peut croire aux Gabonais qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Bon, moi, c'est juste la preuve. C'est possible. Mais selon toi, qu'est-ce qui explique alors le fait qu'on ait moins de Gabonais dans ce type d'activité ? Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Oui. Parce qu'à un moment donné, je pensais qu'il y avait un problème. Dans la tête, quoi. Mais quand j'ai voyagé, parce que j'ai fait un voyage il n'y a pas longtemps, j'ai compris qu'en fait, c'est le conditionnement. Oui. Moi, je vais prendre un peu mon cas. Quand j'étais au lycée, j'ai eu un bac scientifique. J'ai promu à travailler dans des entreprises pétrolières. D'accord. Ou tu vas avoir un million, deux millions de salaires. Bon. Donc, ça veut dire qu'avec un niveau bac, tu es sûr que tu vas avoir un emploi. Du coup, c'est ton conditionnement. Tu ne peux pas réfléchir plus que ça. Oui. En fait, tu sais que tu vas avoir le minimum pour vivre. D'accord. Alors que les autres, en fait, au départ, c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, le cerveau travaille. Donc, ce n'est pas tant que le Gabonais est paresseux. C'est juste... Parce que si on prend, c'est le cas de quoi ? Même des Camerounais. Oui. Si on les prend, on amène au Gabon. Depuis le départ, ils vont se comporter exactement. Comme les Gabonais. OK. D'ailleurs, lorsqu'on voit les Gabonais qui sont ailleurs, qui ont grandi là-bas, ils se comportent différemment. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème, ce n'est pas comme si le cerveau gabonais était différent des cerveaux des autres. Non. C'est juste le conditionnement. C'est tout. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça change. Parce que maintenant, on a beaucoup quand même qui... Qui essayent de faire quelque chose. Et qui vont même être... Bon, à mon avis, on va être les meilleurs en Afrique. OK. Ben oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a des atouts qu'on ignore. C'est beaucoup plus ce que les gens ignorent. C'est qu'au Gabon, il y a quand même des atouts que j'ai... En faisant un peu du tout, je me suis rendu compte qu'on aime bien faire. On est sérieux. On est honnête. Et être honnête, c'est l'une des choses les plus difficiles. Surtout un business. Voilà. Donc, moi, c'est plus ça. OK. Bon, tu sais, tu as... Surtout par rapport à ton parcours avec l'opposition avec tes parents. Parce que moi, j'ai dit que ça avait beaucoup d'étudiants. Et qui me disent qu'à un moment donné, ils veulent laisser leurs études pour se lancer définitivement en business. Toi, avec ton parcours, est-ce que tu as pu bâtir comme structure aujourd'hui ? Tu as quand même plus de cinq employés. Ce qui n'est pas rien. Donc, cinq, six, douze. Voilà, douze. Encore. Mais, qu'est-ce que toi, tu dirais à un jeune qui vient te voir et te dit, Dany, moi, en ce moment, les études, je sens que ça ne donne pas. Moi, j'ai envie de lancer mon projet. Mais mes parents me mettent un peu la corde au cou. Il faut absolument que je trouve un job. Toi, tu lui dis quoi ? Voilà, c'est... Déjà, il y a beaucoup qui viennent souvent pour ce genre de difficultés. Il y en a qui sont souvent même en stage et puis qui ont envie d'un ancien business, mais qui se posent... Qui sont en conflit avec les parents. Moi, je le dis souvent... Je prends déjà mon exemple. Je le dis souvent. Si tu as une vie, tu as des rêves, soit tu laisses les gens réaliser ta vie ou toi-même, tu réalises ta propre vie. C'est-à-dire, si tu veux laisser... C'est comme une voiture. Si tu laisses tes parents être au volant de ta vie ou alors c'est toi qui prends le volant de ta vie. Ça dépend. Et les parents, ce qu'ils font, ce n'est pas mauvais. Moi, je veux dire, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ton bonheur. C'est tellement ils sont conditionnés dans la sécurité qu'ils veulent que tu sois vraiment heureux en étant... Voilà. Maintenant, toi, sors de là, en fait. Et puis, moi, je dis souvent, si tu penses que ce n'est pas vrai, depuis que tu es né, tu fais les choses d'une certaine manière. Bon, ça te fait quoi d'essayer de faire différemment, en fait ? Fais différemment et puis peut-être... Si ça ne marche pas, tu reviens... Tu reviens faire tes études. Non, tu reviens faire... Oui, tu reviens faire les choses comme tu faisais avant. Moi, j'ai juste essayé de faire les choses de façon bizarre. Et après, ça a marché. Donc, du coup, on continue là. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, il y a aussi une notion, moi, je me suis rendu compte que c'est très important lorsqu'on est en business, c'est gérer son équipe. Toi, comment est-ce que... Parce que, de toi à moi, tu m'as l'air assez jeune. Et tu... Bon, jeune, c'est relatif parce qu'il n'y a aucun lien entre l'âge et la compétence. Je n'ai rien du tout. Comment est-ce que tu fais pour manager une équipe de 12 personnes ? Bon, c'est management participatif, ce qu'on dit. Moi, en général, je n'ai pas d'employé. C'est un peu mon mode de fonctionnement. Je n'ai que des collaborateurs. D'accord. C'est-à-dire qu'au sein de la structure, tu dois pouvoir te réaliser ton-même. Oui. Tu dois pouvoir apporter une idée. Tout le monde a fait des études. Tout le monde a une connaissance. Maintenant, tu dois pouvoir te partager ça dans la structure. Ça te permet non seulement de t'épanouir aussi, de savoir que tu es capable de faire quelque chose parce que je pense que c'est ce qu'au Gabon, on nous a quand même assez comprimé. On a l'impression qu'on ne peut pas faire quelque chose. Donc, à B4U, en fait, c'est beaucoup plus ça. Lors des réunions, chacun doit pouvoir proposer. Il y a un problème, ce n'est pas le chef qui décide. Oui. Le chef coordonne. On réfléchit ensemble par rapport à un projet, si c'est pertinent, une idée pertinente. Surtout que lorsque quelqu'un arrive à faire passer son idée, vous voyez ce que ça fait, ça donne plus de confiance. Tout à fait. Oui. Bien sûr. Tout à fait. C'est un peu ça le truc. Même si j'avoue que c'est mon équation, la gestion, c'est l'équation la plus délicate quand même. Oui, parce que les hommes avec grand âge, ce n'est pas toujours évident. C'est difficile. Et est-ce que tu as l'impression que les femmes sont vraiment impliquées dans ce que tu fais? Ah oui, oui, oui. Je dirais que ce sont les plus impliquées. Ah oui? Et comment tu as réussi à faire ça? Ce sont les femmes. Bon, j'essaie de jouer avec l'émotion. Vous savez, les femmes sont très émotives. Et donc, c'est plus facile pour une femme d'adhérer à une idéologie qu'un homme. L'homme, c'est plus la raison. Oui. La femme, c'est d'abord l'émotion. La raison, ça vient après. Bon, vu que ce qu'on fait est positif. Donc, même si elle adhère par l'émotion, plus tard, lorsqu'elle utilise la raison, elle se rend compte qu'elle est dans le bon chemin. Oui. Du coup, c'est plus les femmes. Oui. C'est top. Ça l'a fait de me donner une clé, mon gars. OK. C'est un peu ça. Et du coup, est-ce que lorsque tu te lances dans tes trucs, ta copine, parce que ça fait un moment que tu es ensemble, qui est ton épouse d'ailleurs, est-ce qu'elle ne te joue pas la carte de la sécurité du genre? Est-ce que là où tu t'engages, comme vous dites maintenant que vous maîtrisez, est-ce que ça ne va pas coincer? Bon, avant d'être entrepreneur, je suis déjà aussi quelqu'un qui aime bien convaincre. Oui. Donc, au départ, c'est normal qu'on ne comprenne pas où tu vas. Mais quand on fait un choix, c'est en fonction de ça, si tu peux mouler la personne ou pas. Donc, au début, c'était compliqué. Mais après, c'est bon, genre, si on ne fait pas ça, on fait quoi? Oui. Bon, vas-y. Et après, s'il y a des vitadons qu'on fonce, voilà, donc de ce côté-là, c'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Au début, c'était difficile. Et après, aujourd'hui, c'est plutôt l'excitation. Moi, je veux faire ça, on peut faire ceci, on peut faire cela. On dit, oh, stop, doucement. Le business, ce n'est pas... On va doucement. Donc, ça n'a pas de problème. C'est juste, comme je vous le disais, les femmes, elles sont plus receptives. Surtout, bon, peut-être au Gabon, je ne sais pas, peut-être à l'Alliance. Non, ce n'est pas qu'au Gabon. Elles sont beaucoup plus... Et puis, elles ne demandent pas trop la lune et tout ça. Non, le minimum, le respect, si elle a ce qu'il faut, si elle sait qu'elle participe à un projet réel, pour elle, ça va. OK. Et on va remonter envers la fin. De ton expérience avec un peu de 5 ans, dont tu fais parmi les 10% qui ont réussi à supporter les 5 premières années. Donc, ça, c'est dire à féliciter. Merci. Maintenant, selon toi, est-ce que tu peux nous donner 3 éléments clés qui t'ont permis de braver ces 5 années ? Si on veut 3 compétences qui, selon toi, ont fait la différence par rapport à toi, aux autres personnes, aux autres entrepreneurs qui sont lancés. Bon, s'il ne faut pas aller de 3, la première, c'est la première, c'est la netteté. D'accord. Je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas chrétien, comme on dit grand chrétien, mais je pense que il est impossible de réaliser des grandes choses si on n'est pas honnête. Ça, c'est selon moi, peut-être que c'est discutable, je ne sais pas. Non. Moi, c'est mon point de vue. C'est être honnête. Et ensuite, il y a le rêve. Et pour bien réaliser souvent, je me dis souvent, si je ne fais pas, je peux sortir là un matin, une fois que tu me fauches, je suis mort. Être aplégique, oui. Maintenant, si je n'ai rien fait, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Dans ce rêve-là, de vouloir faire quelque chose, un peu cet orgueil-là, l'orgueil, en fait, on va dire orgueil positif. Donc, il y a ça. Et le fait d'être têtu. Ah. Oui, il faut être vraiment têtu et tordu. C'est-à-dire avoir une trajectoire qui n'a rien à voir avec ceux que la majorité. Même si tu es mal perçu, parce que j'ai perdu beaucoup d'amis. Ah. J'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup de choses que j'aimais bien avant, que je ne fais plus. Donc, parce que j'ai pris une trajectoire assez tordu. Donc, c'est ça. Je veux dire, l'honnêteté, le fait d'avoir un rêve et être quelqu'un de complètement opposé aux autres. Bon, maintenant, s'il faut adresser un message aux Gabonais, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les pousser aussi à se lancer dans le business ? Oui, c'est vrai que je suis pris à court comme ça. Je veux quand même dire quelque chose. C'est que moi, d'après mon expérience, mon petit parcours et tout ça, j'ai compris qu'en fait, on n'est pas ce qu'on pense être. C'est-à-dire incapables. Et que non seulement on n'est pas incapables et que si on s'y met, on fera mieux que les autres. Je parle de ceux-là qui, pour nous, sont forcément les meilleurs. D'accord. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir plus tard parce que je sais que j'ai des arguments pour justifier. Donc, il est possible de vraiment faire mieux et qu'on a des aptitudes à ça. Des aptitudes même qui sont des aptitudes de base. Ce n'est pas seulement avoir la volonté de lancer un business. Là, on parle d'entrepreneur, on parle pas de commerçant. Parce qu'il faut que les Gabonais arrivent à distinguer le commerçant et l'entrepreneur. Tout à fait. On parle d'entrepreneur. Les commerçants, c'est vrai que ce n'est peut-être pas trop notre truc. L'entrepreneur, on a des aptitudes. Mais c'est juste qu'il faut qu'on se mette déjà ensemble. Qu'on se fasse confiance du produit. Et ensuite, qu'on prenne les risques. Parce qu'on est trop dans la sécurité. On est beaucoup dans la sécurité. Je veux peut-être dire aussi, ça c'est selon moi, penser aux autres. Faire les choses pas forcément pour soi. Il faut savoir qu'au-delà de l'argent, il y a ce qui est le plus important. Impacter, transmettre. Que de se plaindre à dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. On attend, machin. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire, chacun, pour pouvoir faire bouger les choses. D'ailleurs, c'est par là que j'ai commencé. J'étais un grand... Après, j'ai dit, mais bon, qu'est-ce que je peux faire ? Ou essayer de... Pour pouvoir porter critique à quelque chose, il faut d'abord pouvoir faire au moins deux, trois trucs. Après, tu dis, bon, pourquoi tu as fait ça comme ça ? Parce que moi, j'ai fait ça comme ça. Bon, il y a une... Tout d'avant-dernière question. C'est très important. Pour moi aussi. Tu sais, par moment, dans une boîte, il y a forcément des périodes où ça ne va pas. Forcément. Toi, en tant que leader, qu'est-ce que tu dis à ton équipe pour qu'ils se remettent en selle pour justement, à l'au-delà des vaches mères ? Tu leur dis quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon, déjà, c'est... En temps de crise, c'est beaucoup plus compliqué déjà. C'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont la volonté, mais qui n'ont pas les moyens. D'accord. Quelqu'un veut, je prends le cas de quelqu'un qui veut venir au boulot, il veut vraiment venir, mais il habite très loin. Comment faire ? En fait, c'est fonction. J'étudie la situation de tout un chacun en train de savoir quel est le mot qu'il faut placer et comment motiver. En gros, c'est fait comprendre, je fais épouser l'équipe à l'idée. La vision ? Voilà. En fait, si ça ne marche pas, ça ne marche pas pour nous, pas pour moi. Si ça marche, ça marche pour nous. C'est beaucoup plus ça. D'accord. Et le petit élément, souvent, c'est qu'on ne travaille pas tant pour soi, pour avoir de l'argent, mais c'est pour pouvoir exister aussi. Oui, c'est bien. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils existent. Si tu meurs et puis tu n'as rien fait, bon, pour moi, entre un objet et toi, je ne vois pas trop la différence. Je ne vois pas trop la différence. Donc, pour pouvoir marquer son passage sur terre, il est important de faire quelque chose. Parce que pour ceux qui croient au paradis, ou l'enfer ou quoi que ce soit, je pense que ce qui pourra vraiment sauver les gens, c'est de pouvoir laisser quelque chose. Et ça, si c'est comme les gens pensent, moi, je dis ça souvent pour rigoler, le jour du jugement, quand Dieu dit, viens, toi, tu as fait tant, tu as fait tant. Bon, toi, tu as un dossier, tu dis, moi, je... Ah, oui, c'est toi qui as réalisé ça. D'accord. Bon, toi, tu passes. Toi, tu as fait quoi ? Rien. Bon, on va en enfer. Bon, donc, c'est un peu comme ça que je motive souvent. Au-delà de déposer la vision, qu'est-ce qu'on peut aussi faire personnellement pour les autres ? Oui, pour les autres. Voilà, pour laisser aux autres. Sur le plan financier. Super. Bon, voilà, c'est pas une question. C'est maintenant qu'on arrive au terme de la vidéo. En fait, j'espère que tu as écouté ce que Dany a dit. Là, c'est du pu, c'est pas... Il est au Gabon. Donc, pour les Gabonais, ils pensent que les Gabonais peuvent veiller un peu au Gabon. Dany a fait le montrer qu'on peut faire les choses. Si toi, il y a un dernier message, on te dit aujourd'hui, tu es sur ton lit d'hôpital comme ça, dans 24 heures, on te dit que c'est bon pour toi, tu vas sortir les pieds devant. Et on te dit que tu as un dernier souhait, ça serait lequel ? Les pieds devant, déjà... Sortir les pieds devant, tu vas mourir, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Bon, un dernier message. Qu'est-ce que je pourrais dire avant de mourir, c'est ça ? C'est pas de l'égoïsme, mais c'est que la vision de Be For You se pérennise en convaincant au maximum le Gabonais dans l'entrepreneuriat. Pour que, on dit souvent, si je me retourne dans mon circuit ou quoi que ce soit, on dit, même si je vais en enfer, en sachant que, voilà, il y a quand même Be For You a impacté un certain nombre de personnes. Voilà, je vais bien en faire, quoi. Depuis, on a parlé de Be For You. Comment on fait pour vous contacter ? Comment on fait pour bénéficier de vos prestations ? Où est-ce qu'on vous trouve ? Ça se passe comment ? Bon, comme je disais, pour le moment, on a Be For You School qui s'occupe des prestations liées aux écoles. Donc, tout, 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 tout ce qui concerne l'école, couture, bauderie, salle de réprographie, informatique, même accompagnement dans le domaine de l'entrepreneuriat avec les sciences. En fait, bref, toutes les prestations liées aux écoles. Là, c'est à Ovendo. Nous sommes basés à Ovendo au sein de l'Institut de technologie d'Ovendo. D'ailleurs, là où j'étais formé. Oui, c'est à fait. J'en ai parlé un peu. Pour les numéros de téléphone, c'est 074 24 26 12. D'accord. Ce numéro-là. On a aussi une page Facebook, Be For You 241. Donc, pour tous ceux qui veulent aller voir les prestations. Tu mets le lien en description. C'est beaucoup plus facile comme ça. Ça, c'est pour Be For You School. Maintenant, Be For You Point, ici à ONG, c'est juste derrière la station. Tout le monde connaît. À ONG, c'est un quartier populaire quand même. Juste derrière la station, en allant à la montée qui va à la cité, juste à droite, quelque part. Même numéro de téléphone et la même page Facebook. D'accord. Maintenant, tu sais, moi, on m'a appris qu'en business, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui font la même chose, ce qui va faire la différence entre ta boîte et la boîte d'une autre personne, ça va être la proposition unique de vente. en gros, c'est ta valeur ajoutée par rapport aux autres. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que les autres vont venir chez toi? C'est quoi ta valeur ajoutée par rapport aux autres personnes qui font dans l'imprimerie? Bon, ça, c'est pour l'imprimerie seulement. Oui. Pour l'imprimerie, on va dire le conseil. C'est-à-dire qu'on ne remet pas l'argent en avant. Quand quelqu'un vit avec une idée, je trouve que son idée n'est pas pertinente. On propose une autre idée sans parler de sous. C'est après qu'on retient l'idée qu'on passe à l'action. D'accord. Dans l'équipe, vous avez besoin d'un conseil d'experts en qui concerne les impressions. Be for you. C'est the place to be. You know. Bon. Danny, tu nous as tout donné pour aujourd'hui. Le temps, c'est l'argent. Le temps même plus important que l'argent. Donc, maintenant, si vous êtes à Libreville, vous avez besoin de ce type de prestations. Be for you. You know. Ma personne, moi, je vais laisser Danny faire sa vie. Et moi, je dois rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon. Chez moi, quand je dis au revoir, je dis Mina Kano, ça veut dire au revoir en banais. Moi, je suis du Cameroun. Donc, ça, ça, Mina Kano. Mina Kano. Voilà. Enfin, Mina Kano. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada